Aujourd'hui, série d'ici sur la chaîne, plus particulièrement la saison 2 de Superman & Horace, le pourquoi du comment, parce qu'il y en a qui vont dire « Ouais, mais tu es en retard, Fabien ! » Oui, je suis en retard, j'avoue. Mais comme la saison 2 est passée cet été sur les chaînes TF1, donc j'ai regardé toute la saison 2, et j'avais envie de partager mon avis générique. Soit on meurt, on est roi, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Bah Ramonier le conduit, celle-là ! Maintenant que j'ai votre attention, accroche-toi, petit. Salut à tous, c'est Fab et des Garamats sur ma chaîne, et aujourd'hui, comme dit dans l'intro, on va parler série, série DC Comics, plus particulièrement la saison 2 de Superman & Loïs. Alors, vidéo sera faite en plusieurs parties. Déjà, quelles étaient mes attentes par rapport à cette saison 2, le synopsis, de quoi elle parle, ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler, vu qu'elle est sortie déjà, oui, il y a plus d'un an. Puis petite conclusion, mes attentes ! Bah, du coup, la saison 1, TF1 l'avait déjà diffusée l'été dernier, et là, j'ai envie de dire, ils font un peu la même chose. Dommage que c'est en seconde partie de soirée, mais bon, heureusement que les replays sont là. Moi, concrètement, je les ai tous regardés en replay, personnellement. Mais bon, je m'étais toujours dit, ça fait toujours un espoir de voir ou de revoir des séries super-héroïques sur une grande chaîne. Quoique, je ne vais pas jeter la pierre à TF1, le dimanche soir, ils n'hésitent pas à passer des films de super-héros. D'ailleurs, ils diffusent la Zack Snyder Justice League, donc je ne vais pas non plus leur jeter la pierre, parce qu'il ne faut pas se laurer non plus, ce n'est pas, je pense, mon avis, qu'ils ne veulent pas, mais ils savent que ça ne fait pas forcément de l'audimat, c'est un public particulier, mais quand même... Bon, en tout cas, je me contente de ça, et j'ai regardé. Donc voilà un petit peu aussi, content de voir une série de super-héros sur TF1, la saison 2, du coup, l'été dernier, j'avais regardé la saison 1, que j'avais plutôt appréciée, notamment, je rappelle pour le côté CW, que c'est une des seules, la seule, je crois, série encore qui a survit, notamment avec même, malgré l'arrivée du DCU, je crois que cette série, ça c'est sûr, a été renouvelée pour une saison 4, mais c'est la seule survivante au niveau des séries qui sera la seule série hors DCU, alors ce ne sera pas considéré comme Elseworld, c'est encore autre chose, même si d'autres personnages ont été aussi, peut-être pas vendus, on va dire, prêtés, notamment à Netflix, on pense à Sandman, mais il y a aussi, je n'ai pas regardé, E-Zombie, l'univers SweetSource, ou encore une autre série va arriver sur Netflix, tirée de DC Comics, donc ça aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est vraiment, c'est un grand univers, comme un buffet, et on peut prendre ce qui nous plaît, voilà un petit peu. Bon du coup, de quoi elle parle cette saison 2 de Superman et Loïs ? Il était une fois une ta... Du coup, je vais présenter le synopsis à la fois par rapport au personnage, et je vais faire pareil à ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler. Donc, pour rappel, pour remettre le contexte de la saison 2 par rapport à la saison 1, du coup, Smallville se relève doucement de la confrontation entre Tal et Superman, donc Tal, frère de Superman, alors que la ville prend un nouveau départ, je rappelle aussi, dans cet univers, on est à Smallville, Clark et Loïs ont décidé, suite à la mort de la mère de Clark, de vivre à Smallville, pour prendre du recul, Loïs travaille au journal de Smallville, voilà, et ils élèvent leurs enfants qui sont au courant, maintenant, de leurs secrets. Quelque chose, la nouvelle menace, la menace de saison 2, c'est quelque chose, se trame dans les profondeurs, il y a du mouvement, et en plus, Superman perçoit comme des ondes, c'est ça, enfin, en tout cas, c'est pas du tout rassurant, qu'est-ce que je peux dire, justement, tiens, à la gazette, au journal de, au travail Loïs, maintenant, il y a une vieille histoire, qui va ternir sa crédibilité professionnelle, sa réputation, donc, on va beaucoup la voir aussi, notamment avec son père, mais aussi sa soeur, au niveau des deux fils, les deux Kent juniors, on va dire que Jonathan, lui, doit faire face à de nouveaux défis, donc, sur le terrain de football, donc, lui, Jonathan, c'est lui qui n'a pas de pouvoir, mais il a pour ambition, en gros, de devenir le quarterback de l'équipe de football de ce mot de ville, son frère Jordan, c'est lui qui a hérité aussi de pouvoir, donc, lui, il sort avec Sarah Cushing, qui est la fille de Lana Lang, bien sûr, donc, Cushing, c'est le nom de, parce que Lana s'est mariée avec Monsieur Cushing, voilà, juste pour remettre bien, sauf que Sarah, en revenant de, ouais, je crois qu'il y en a des vacances, voilà, il s'est passé certaines choses, elle se posait des questions, et donc, on va dire que leurs couples, donc, vont traverser plusieurs choses, justement, Lana, qui est mariée à Kyle, donc, donc, ils font face aussi à des obstacles de la vie privée, Lana a envie de, et par le biais de Kyle, de s'investir dans la vie politique de Smallville, voilà, qui, donc, je pense que, oui, bah forcément, notre John Henry Irons, donc, avec sa fille, qui retrouve sa fille aussi, Nathalie, donc, en gros, ils s'installent à Smallville, et ils vont tenter un petit peu de se rapprocher des Kent, par rapport à ce qui s'est passé, aux saisons précédentes, parce que je rappelle que dans l'univers de John Henry Irons, il était marié à la Lois Lane de l'autre univers, et forcément, pour Nathalie, c'était l'équivalent de sa maman, donc ils vont devoir traverser tout ça, donc voilà un petit peu pour le synopsis, et tous ces personnages, bah du coup, qu'est-ce que j'ai aimé, moins aimé, avec du spoiler. Avant qu'on commence, quelqu'un veut peut-être sortir ? Attention. Kaiju de catégorie 3. Pour que je voie ça. Partie spoiler de la saison 2 de Superman et Lois, bah je vais faire comme le synopsis, je vais faire personnage par personnage, qu'est-ce que j'ai aimé, aimé, pardon, dans leur évolution. Commençons par notre Superman, pareil, ça, ça reste que mon avis, ça reste une série Superman, donc pour faire du Superman, avec du combat, des effets spéciaux, bah faut un sacré budget, et je pense que, donc cette saison 2 comporte 15 épisodes, d'une quarantaine de minutes, et c'est vrai que c'est pas dans cette série, que vous allez voir du Superman, dans toute sa splendeur, en termes de super héroïque en action, durant ces 15 épisodes, ça coûte un sacré budget, les scènes sont quand même plutôt pas mal, on voit aussi justement, du Superman un petit peu mis en difficulté, moi je retiens aussi une scène justement, où il se bat dans un couloir, avec des lumières, du soleil rouge, justement, ça c'est plutôt pas mal, au début justement, par rapport à cette menace, le gouvernement, donc le général Lane n'est plus vraiment, n'est plus en fonction, mais il a quand même des contacts, en gros le général actuel, voudrait que Superman soit de son côté, par rapport à cette menace des profondeurs, lui il se refuse, même s'ils ont le gouvernement, à leurs propres petits soldats, donc ça aussi, il y a ses premières difficultés, pareil aussi, moi je dirais que cette série, Superman et Roy, sera presque plus appelée, Superman, Loïs, Jonathan, en gros, Family Superman, mais bon après, est-ce que ça aurait attiré le public, parce que vraiment, chaque personnage a sa petite histoire, et c'est ce qui fait, que ça tienne 15 épisodes, et que ça fasse des histoires, et aussi que justement, pour les réalisateurs, producteurs, on n'est pas obligé, parce qu'on ne peut pas faire du Superman, durant ces 15 épisodes, ou alors ça coûterait trop cher, donc du coup, chacun a sa petite histoire, et pour pallier à ça, bah oui, à un moment, on va se retrouver avec un Superman, qui va être dans un autre univers, un univers parallèle, ou Superman qui a perdu ses pouvoirs, mais concrètement, il est là aussi, parce qu'il a son importance, il a son image, et franchement, l'acteur n'a pas à rougir, il est très très bon en Superman, donc notre Tyler, au clin, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais non franchement, très très bien, même si des fois, il est un peu plus en retrait, c'est très très bon, le côté familial, le côté père est là, le côté, le côté mari avec Loïs, le côté couple, on va dire que c'est un couple, bah, c'est pas le jeune couple qui se cherche, comme on a pu connaître, mais c'est, bah, ce sont papa et maman, quoi, voilà, donc je trouve qu'il n'y a plus autant de, de la flamme amoureuse, enfin, il n'y a pas autant de scènes intenses de la flamme amoureuse, le lien qu'ils ont tous les deux, même si avant, on voit Loïs qui crie, et ça, Claire réagit tout de suite, on est bien d'accord, mais là, c'est vraiment le côté très familial, donc Loïs a vraiment le plus des côtés avec sa sœur et son père, et avec ses enfants, je trouve, voilà, le côté où il y a le moins, c'est entre Loïs et Clark. Bah, justement, je fais le lien avec Loïs, donc, pareil, au début, donc, elle perd un peu sa crédibilité professionnelle, donc, elle va, elle doit pouvoir se racheter, enfin, prouver, elle a toute l'histoire aussi avec, bah, sa sœur et son père, c'est le côté que j'ai un peu moins aimé, voilà, le côté de Loïs, justement, dans cette saison, l'actrice est très bonne aussi, donc, Elisabeth Toulok, mais, concrètement, c'est le personnage, moi, qui est un peu plus en retrait, je fais le lien avec les enfants, Jonathan, donc, lui, justement, on va voir qu'il, pour arriver à ses objectifs de football américain, quarterback, il va utiliser, au début, de la drogue, en gros, avec une origine, kryptonienne, donc, là aussi, il lui va faire face à, pourquoi lui, il n'a pas de pouvoir, donc, il y a tout ça, il y a toute une évolution, après, il y a un lien aussi avec la famille, on s'aperçoit vite, vite, qu'il y a un monde parallèle, et qu'un des super méchants, qu'on connaît chez DC Comics, c'est Bizarro, mais Bizarro n'a pas été créé par Lex Luthor, moi, c'est comme ça que je l'avais vu, donc, précédemment, là, vraiment, c'est un autre univers, et justement, la menace des profondeurs, va venir que, une autre menace, c'est de fusionner les deux mondes, mais forcément, cette fusion, va avoir des conséquences, et notamment, dans l'autre monde, on voit que, dans cette ronde, c'est Jonathan qui a les pouvoirs, donc, là aussi, on voit un autre aspect, aussi bien de l'acteur, que du personnage, et là, c'est plutôt pas mal aussi, je perds Jonathan, Jordan, donc, c'est Jordan qui a les pouvoirs, donc, lui aussi, il a envie de construire son couple, avec la soeur de, la soeur, la fille de Lana, donc, Sarah, en l'occurrence, lui aussi, c'est là qu'on voit aussi, le côté du secret, donc, ce qu'a connu, plus jeune Clark, par rapport à Loïs, ben là, c'est plus, le secret va vraiment tourner, aussi, autour de Jordan, donc, ça aussi, c'est plutôt pas mal, on retrouve ça, le côté aussi, père envers Jordan, par rapport au pouvoir, donc, là, on va voir que Jordan, va apprendre à voler, notamment, va prendre de l'ampleur, au niveau de ses pouvoirs, va vouloir aussi, quand son père sera absent, c'est lui qui voudra prendre le rôle, donc, là aussi, le côté aussi du grand-père, papi Lane, donc, général à la retraite, qui veut entraîner aussi, ses petits-enfants, donc là, c'est vraiment, pour moi, je trouve, une série, la famille Superman, on aurait pu l'appeler, family Superman, mais je rappelle, je pense pas que ça aurait fait vendre, parce que, mais sinon, c'est un très bon aspect, aussi, de Superman, justement, je termine avec les Cushing, donc, le côté de Lana, au début, le côté politique, c'est ce qui m'attirait moins aussi, bon, on apprend que Kyle a trompé Lana, donc, par rapport à la politique, il y a des petites affaires politiques, de Smallville, toutes les coups sont permis, mais quand même aussi, dans le monde parallèle, Lana a des super-pouvoirs, donc, il y a le côté là aussi, Lana, donc, Clark va mettre au courant, Lana de ses pouvoirs, donc, c'est pour ça que ce secret, aussi, prend de l'ampleur, donc, c'est pour ça aussi, on va tout le côté Smallville, pour finir aussi, avec Jean-Henri Irons, et sa fille Nathalie, donc là aussi, en gros, chacun va avoir son armure, il y aura un lien aussi, vraiment, père et la fille, c'est pour ça, la famille est vraiment très présente, en gros, même si cette Loïs n'est pas leur mère, ne pas oublier la mère, donc c'est pour ça, la fille va aussi bien aider son père, mais la famille Kent, et vraiment, c'est en retour, c'est vraiment un grand cercle familial, donc on a Loïs, en fait, Superman et Loïs, pour moi, c'est les personnages centraux, mais autour, il y a leurs enfants, leurs parents, donc pour Loïs, sa soeur, son père, quand je dis à leurs parents, plutôt le père, le général Lane, mais aussi la famille Irons, fait partie de la famille, et même, vraiment, le côté, le secret était dévoilé à Lana, la fille de Lana, Sarah sort avec Jordan, donc c'est vraiment tout un cercle, et même à la fin, justement, Loïs donne son secret à sa collègue, donc de la gazette de Smallville, donc c'est vraiment, voilà, un lien, et tous ensemble, même, même pour vous dire, Tal, qui était l'antagoniste de la saison 1, là, va devenir, en gros, membre de la famille, enfin, ça fait partie de la famille aussi, se rachète dans cette saison 2, donc pour vous dire, c'est vraiment la série familiale, voilà, donc, que j'ai bien aimé, alors ça reste du Superman de série, mais on comprend, pour moi, je pense que, autant que je lance la conclusion. Je vais conclure. Conclusion de la saison 2 de Superman et Loïs, pour moi, c'est une bonne série familiale de l'univers Superman, donc Superman et tout son cercle familial, mais pour moi, je le comprends aussi, pour moi, le grand Superman, je l'attends au cinéma, justement, avec Superman Legacy, qui va arriver avec le DCU, et justement, le côté Superman family, c'est très bien en série, donc chacun apporte sa pierre à l'édifice, pour faire une histoire familiale, donc je n'ai pas vu la saison 3, la saison 4 a été confirmée, donc moi, franchement, je ne l'attends pas non plus, je suis plus hypé quand même par Superman Legacy, je vous avoue, mais quand même, cette série, quand elle va arriver, je vais prendre mon temps, je pense que si TF1 repropose la saison 3 l'été prochain, je pense que je vais me le faire sous ce format, tranquille, la petite série familiale de l'été, de super héros, moi, ça me va très très bien, du coup, autant donner la vie sonore, pour moi, mais ça, ce n'était que mon avis, faites votre propre avis, et puis n'hésitez pas, vous promenez sur la chaîne, donc il y a des playlists DC Comics, que ce soit DC EU, DC au niveau des séries, même au niveau d'animation, univers partagé, ou d'animation indépendante, d'autres aussi, playlists, bien sûr, il y a de quoi faire sur la chaîne, en tout cas, vous likez la vidéo si vous l'avez aimé, vous la délikez si vous n'avez pas aimé, prenez soin de vous, que ce soit devant une toile de cinéma, plateforme de streaming, tout type d'écran, Blu-ray, DVD, Kénavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada